Bonsoir les amis, donc bienvenue à l'Académie des Dividendes. Après deux semaines de vie de la chaîne, j'ai décidé de faire une vidéo parce que déjà j'ai changé le nom de la chaîne. J'ai décidé aussi de sortir de l'ombre, comme ça vous savez enfin qui se cache en fait derrière la voie de la chaîne de l'Académie des Dividendes. Et je voulais faire un peu une rétrospective depuis la création de la chaîne, donc depuis deux semaines. Actuellement, donc on a presque 180 abonnés sur la chaîne. Et déjà, je voulais remercier en fait toutes les personnes qui se sont abonnées. Et puis vous expliquer aussi pourquoi j'ai créé cette chaîne. Alors, il y a une expression au portugais qu'on a de la peine à traduire en français qui dit, alors je vais vous la dire d'abord en portugais, Que non serve, que non vive possible, non serve, peut vivre. En gros, ça veut dire, celui qui ne vit pas pour servir, ne sert pas pour vivre. Alors, elle est plus jolie, on va dire en portugais, mais le sens de cette phrase, c'est qu'en fait, on doit rendre un peu à la vie ce que la vie nous a donné. Et moi, j'ai eu la chance en fait de faire des études en fait en finance, en comptabilité. Et j'occupe un poste dans une entreprise, donc une assez grande entreprise, où je m'occupe en fait de toutes les questions justement de finance, de comptabilité, de budget, de procédure administrative. Donc, c'est un domaine que je connais bien. J'ai fait des longues études en fait dans le domaine. Et en fait, je voulais apporter ce savoir en fait à toute la population. C'est pour ça que ce soir, vous me voyez là, vous voyez un habit en Adidas et pas en costard cravate ou en costard tout court comme je vais au travail tous les jours. C'est parce que vraiment le but de la chaîne, c'est de vulgariser ces questions. Et parce que voilà, je trouve qu'il y a un défaut, un manque d'éducation financière. C'est une matière qui ne nous est pas enseignée à l'école. Et en fait, moi, je n'arrive pas à comprendre ça parce que c'est vraiment une des choses les plus importantes de notre vie. Donc, pour moi, voilà, je trouve vraiment dommage qu'on n'enseigne pas ça. Et le but de cette chaîne, c'est vraiment de vulgariser en fait ce savoir, de l'apporter à tout le monde parce que c'est quelque chose d'essentiel en fait dans nos vies. Même si des fois, on n'aime pas trop parler d'argent. C'est en France, c'est encore une question qui est encore un peu taboue, malheureusement. Alors que c'est quelque chose de très important. On a beau dire l'argent n'est pas important, mais en fait, sans argent, on ne vit pas, on ne peut pas se nourrir. Donc, on va dire que ce n'est peut-être pas important, mais c'est vital. Donc, en fin de compte, c'est quand même très important. Et aussi parce que voilà, j'ai un long parcours en fait dans les investissements. Moi, j'ai déjà acheté dans ma vie deux biens immobiliers. Donc, j'ai de l'expérience auprès de l'immobilier. J'ai de l'expérience aussi dans les placements financiers. J'ai fait toutes les erreurs, on va dire, des débutants. Et en fait, malheureusement, c'est avec les erreurs qu'on apprend. Et c'est avec des erreurs qui coûtent cher. C'est-à-dire, c'est en perdant de l'argent en bourse, en faisant un peu n'importe quoi, qu'on comprend ce qu'on ne peut pas faire parce qu'il y a la sanction. Et puis, quand on perd 2-3 000 euros, on comprend l'erreur, on va dire, qu'elle rentre. Elle rentre beaucoup plus vite, quoi. Donc, voilà. Moi, je voulais vous éviter ces erreurs-là. Donc, c'est une chaîne où je me dévoile totalement. Je vous dis les erreurs que j'ai faites afin que vous ne les reproduisiez pas. Et je vous partage aussi ma stratégie d'investissement qui, pour l'instant, porte des très bons résultats. Je voulais aussi, voilà, faire une rétrospective, on va dire, de la chaîne. Donc, on va faire avec vous un petit tour de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc, alors, aujourd'hui, je me suis amusé à faire le mariole, à faire des petits shorts. Peut-être, on pourrait essayer d'en voir un à la fin. Et puis, on va aller plutôt aux playlists. Donc, à la playlist, vous voyez, avec les shorts, les conseils de lecture et l'académie des dividendes. Donc, voilà, j'ai aussi décidé, en fait, de changer le nom de la chaîne. Et pourquoi j'ai transformé ça en académie des dividendes et pas vivre de dividendes, c'est que la chaîne ne parle pas uniquement de cette stratégie des dividendes. Mais, voilà, c'est une académie parce qu'on parle de l'éducation financière. Et on essaie de vulgariser cette question et, en fait, de faire comprendre aux gens que c'est quelque chose, en fin de compte, de plutôt simple, alors que ça paraît très compliqué. Ok. Donc, la première vidéo que j'avais fait, c'était une présentation de la chaîne. Ensuite, j'avais fait une deuxième vidéo qui s'appelle « Comment sortir des dettes ». Il y a vraiment des outils très intéressants, en fait, dans cette vidéo. Pour les gens qui sont endettés, qui aimeraient pouvoir investir, mais qui d'abord doivent sortir des dettes, se créer une réserve d'urgence. Il y a vraiment des conseils super utiles. Donc, vraiment, regardez cette vidéo. Ensuite, « Investir comme les meilleurs en bourse », c'est la vidéo dans laquelle j'explique un peu ma stratégie. « Comment j'ai triplé la valeur de mon portefeuille ». C'est une vidéo où j'explique que, voilà, en espace d'un an, j'ai triplé, en fait, la valeur de mon portefeuille. Alors, pas seulement avec les gains, même si j'ai obtenu 25% de rendement l'année dernière, mais aussi avec les apports réguliers. Et le but de commencer à investir, c'est de nous inciter, en fait, à investir de plus en plus. Ensuite, « La comptabilité, les doigts dans le nez ». Donc, là, un petit titre drôle, mais en fait, c'est tout simplement pour expliquer qu'en 8 minutes, vous arrivez à comprendre la comptabilité. Ce n'est pas si compliqué que ça. C'est vraiment quelque chose de plutôt simple. Mais voilà, regardez cette vidéo et vous verrez que ce n'est pas très compliqué. Alors, là, dans la vidéo « Gagner en bourse » n'a jamais été aussi facile et à portée de tout le monde. C'est qu'aujourd'hui, on a des plateformes de bourse comme eToro, qui est la plateforme que moi j'utilise, qui nous permet vraiment d'investir comme les meilleurs, on va dire, investisseurs. C'est-à-dire que vous pouvez simplement prendre des ETF qui vont reproduire ce qui se passe sur les plus grands marchés boursiers, par exemple, le S&P 500 ou le CAC 40, et obtenir d'excellents rendements. Vous pouvez copier, en fait, des investisseurs de légende comme Warren Buffett. Vous pouvez carrément copier son portefeuille et les gains, en fait, que lui, il aura, vous les aurez aussi. La vidéo « Choisis ton destin, tu veux devenir riche ou pauvre », en fait, c'est une vidéo très importante parce qu'elle nous montre que, en fait, la société nous pousse à vouloir consommer, à montrer qu'on est riche, alors qu'en réalité, la véritable richesse, elle ne se voit pas. Ce n'est pas parce qu'on a une grande voiture et une grande maison qu'on est riche. Il y a des gens qui vivent très modestement, d'apparence, on va dire, on dirait des gens pauvres, et en fin de compte, ils ont un patrimoine énorme et c'est pour ça que la vraie richesse ne se voit pas parce que la vraie richesse, c'est le patrimoine qu'on a, c'est l'immobilier qu'on a, c'est les investissements en bourse qu'on a, en gros, combien on a la banque ou combien pèse notre patrimoine. Et ça, forcément, ça ne se voit pas. Vous pouvez croiser quelqu'un dans la rue, on dirait limite un SDF, et si ça se trouve, c'est un millionnaire, alors que le type qui va venir avec des loups boutins, des habits Gucci, etc., si ça se trouve, c'est tout ce qu'il a, il le porte sur lui, c'est ses habits, mais en réalité, cette personne, elle est fauchée. Ensuite, j'avais fait une vidéo, donc 5 actions versant de très bons dividendes, donc ça, c'était suite au rebalancement de mon portefeuille, parce que je vous partage en live ce que je fais sur mon portefeuille, donc comme ça, vous pourrez apprécier ma stratégie, voir si elle fonctionne, voir si elle ne marche pas. Donc, je vais vraiment être transparent, et c'est le but de la chaîne, c'est que vous voyez, en fait, en live, pratiquement, ce que je fais, et ensuite, là où je vais gagner, et mes pertes aussi. Donc, il faut vraiment une totale transparence, pas montrer, comme beaucoup le font, que quand ils gagnent, et en fait, quand ils perdent, ils ne vous montrent jamais. Donc là, on est vraiment totalement transparent avec vous, et pourrez suivre, en fait, avec moi cette aventure. Et le but, c'est de vous inciter à faire pareil. Donc là aussi, c'était une vidéo où, de nouveau, je parlais des actions, des ETF, de copier un investisseur. Je vous explique, en fait, dans cette vidéo, comment fonctionne tout ça, qu'en fin de compte, c'est très simple. Ensuite, j'ai fait une vidéo pour connaître les biais cognitifs en bourse, et en fait, pour vous résumer un peu la question, c'est qu'en gros, on aime bien avoir raison, notre cerveau aime bien qu'on ait raison, donc souvent, on a de la difficulté à reconnaître quand on se trompe en bourse, et plutôt que, des fois, de couper nos pertes. Par exemple, on investit sur une action, l'action se casse la gueule, et au lieu de vendre et de prendre nos pertes, on se dit non, mais ça va remonter, etc. Et en fait, non, pas forcément, ça ne va pas forcément remonter. Donc, il faut savoir vendre, il faut savoir reconnaître quand on a tort, donc il faut se méfier de notre cerveau qui, des fois, joue contre nous. Donc, vraiment, regardez cette vidéo, elle est très importante aussi. Et puis, j'ai fait une dernière petite vidéo, en fait, sur l'immobilier, où, en fait, je donne un conseil un peu personnel. Voilà, est-ce que je conseille aux gens d'acheter, ou alors plutôt d'être locataire ? C'est un éternel débat qui est entre les investisseurs, et je vous partage mon opinion personnelle sur cette question. Et puis, pour finir sur la chaîne, on a, en fait, un... On a une autre catégorie, donc je vais revenir, hop, sur la page initiale. Donc là, on revient sur les playlists, et en fait, c'est les conseils de lecture. Donc, j'avais fait une vidéo sur l'homme le plus riche de Babylone, j'ai fait une vidéo sur Père Riche, Père Pauvre, donc qui est le livre de Robert Kiyosaki. En résumé, pour vous donner quelques points clés de ce livre, il vous explique ce qu'est, selon lui, un actif. Donc, un actif, pour lui, c'est tout ce dont quoi vous investissez, qui va ramener de l'argent dans votre poche. Exemple, vous achetez un appartement, vous le mettez à louer, c'est un actif parce que ça ramène de l'argent dans votre poche. Vous achetez une résidence principale, pour lui, ce n'est pas un actif, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va vous générer des dépenses. Il faut entretenir la maison, payer le loyer, l'internet, l'électricité, donc pour lui, il considère ça comme un passif. Le même exemple avec une voiture, vous achetez une voiture pour faire Uber, pour lui, c'est un actif, parce que c'est quelque chose qui va mettre de l'argent dans votre poche. Si vous achetez une voiture pour vous déplacer simplement, pour lui, c'est un passif, parce que voilà, vous allez devoir payer l'essence et ça ne va pas ramener de l'argent dans votre porte-monnaie. Comme autre catégorie d'actifs, justement, on va citer par exemple les actions, parce que voilà, les actions qui versent des dividendes, elles vont mettre de l'argent dans votre poche chaque fois que l'entreprise verse des dividendes. Et vous avez des entreprises qui versent des dividendes trimestriellement, une fois par année ou même tous les mois dans certains cas. Ensuite, j'avais fait une vidéo sur un livre de Napoléon Hill, donc plus malin que le diable. C'est vraiment un livre très intéressant qui explique en gros comment le diable nous manipule, comment en fait les habitudes qu'on prend de se laisser dériver, de tomber dans des routines, fait qu'on dérive dans nos vies, qu'on n'est plus maître de nos vies et plus maître de nos destins. Et puis finalement, j'avais fait une dernière vidéo conseil des lectures sur un livre qui s'appelle en anglais Atomic Habits. Et puis en français, c'est Un rien peut tout changer. Et en fait, c'est un livre qui montre qu'en fin de compte, pour obtenir des résultats, même des résultats énormes, tout commence par des petites actions. Exemple, vous allez faire du sport une fois, ce n'est pas ça qui va vous faire maigrir. Vous prenez l'habitude de faire du sport tous les jours et c'est ça qui va faire de vous un sportif, améliorer votre santé, améliorer votre confiance en vous et même changer votre identité. Donc en fait, ce livre explique tous les grands succès, démarre par des petites tâches souvent ingrates, mais qui produisent d'excellents résultats au final. Donc voilà, pourquoi je vous donne ces livres ? C'est que vraiment, c'est des livres qui, moi, m'ont apporté un savoir immense, qui ont parfois changé ma vie. Donc j'ai trouvé ces livres intéressants et je souhaitais donc les partager avec vous. Concernant mes investissements, donc tout va bien, la stratégie continue à fonctionner. Vous voyez, là, j'ai fait un apport de 1 000 euros. Là, aujourd'hui, j'ai pratiquement 250 euros de gains. Donc je continue toujours avec ma stratégie. Vous voyez, je suis presque à 36 000 euros. Il y a un an en arrière, vous voyez, j'étais à 11 000 euros. Donc de 11 000 euros, je suis pratiquement à 36 000 euros. Vous voyez, ça s'est fait en l'espace d'un an. Alors certes, j'ai une capacité de mettre de l'argent de côté parce que j'ai un bon travail, un bon poste qui est important. Mais en fin de compte, c'est possible. En fait, c'est à la portée de tout le monde et que chacun fasse ça à son niveau. Et vous verrez qu'en fin de compte, c'est une boule de neige qui se construit. Donc cette stratégie d'investir dans des actions sûres, d'investir sur le long terme, c'est vraiment une stratégie qui est gagnante. Et vous voyez, je continue toujours en fait avec mes 10 actions. Et pour expliquer de nouveau un peu ma stratégie, donc le but, c'est d'avoir 10 actions qui sont pondérées à 10%. Ça veut dire que par exemple, là, si j'ai 36 000 euros, en fait, chacune de mes positions devrait faire à peu près 3 600 euros. Et puis, quand j'ai une action qui baisse, pour moi, ça veut dire que l'action est en solde. Donc, j'investis toujours dans les actions qui sont en train de baisser. Parce qu'on dit toujours, oui, il faut acheter une action quand elle est à un bon prix. Et justement, le fait d'avoir ces 10 actions et de voir tout de suite par la pondération qu'une action est sous-pondérée, ça veut dire qu'on n'a plus nos 10%. Parce que voilà, si le prix d'une action baisse, les 3 600 euros, ça va peut-être devenir 3 300. Bah, le prochain apport que je fais, je vais investir dans cette action-là dont le prix est bas. Donc, ce qui fait qu'on achète toujours des actions quand elles sont à un bon prix. Et vous voyez que c'est une stratégie qui marche plutôt bien. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à mettre un petit like. Moi, ça m'aide, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Ça m'incite à continuer, en fait, le développement de cette chaîne. Et puis, pensez, voilà, à vous abonner. Des fois, je mets quelques petits liens d'affiliation. Donc, soit vers les livres que je présente ou même vers eToro. Donc, sachez que je touche un petit quelque chose sur ces liens d'affiliation. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne en utilisant ces liens, c'est un moyen que vous avez de me soutenir dans ce travail. Même si pour moi, ça reste un plaisir de faire cette chaîne. Et c'est surtout pour ça que je l'ai fait aussi. Et pour transmettre ce savoir. Donc, voilà les amis. J'espère que la vidéo du jour vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada